Nous allons commencer par la pâte. Voilà, donc on va commencer par la pâte. Nous avons du beurre, un peu de sel, de la poudre de noisette. Alors la poudre de noisette, là, nous l'avons telle qu'elle, mais on aurait pu la torrifier de manière à renforcer un petit peu la saveur de notre pâte. Du sucre glace, des jaunes d'œufs, de la farine et de la louvure chimique. Donc j'explique torréfié pour les personnes qui ne connaîtraient pas le terme. On aurait mis la poudre de noisette sur une plaque et au four à la faire brunir un petit peu. Voilà. Ça aurait renforcé sa saveur. Tout à fait. On la laisse refroidir et puis on reobtient donc une poudre de noisette un peu plus brune. Tout à fait. Donc on va commencer notre pâte par le beurre. Donc le beurre a été mis à température ambiante. D'accord ? Tout à fait. Donc on va prendre une petite spatule là. Voilà. Ceci. Ensuite, on va incorporer le sel. Voilà. La poudre de noisette. Et le sucre glace. On va mélanger de manière intime, c'est-à-dire que nous n'allons pas trop mélanger, de manière à ne pas faire foisonner, c'est-à-dire émulsionner notre mélange. Ce qui répond au résultat de fragiliser notre pâte, notamment au moment du travail. Voilà. Donc dès que notre beurre, notre poudre de noisette et notre sucre glace est mélangé, on arrête et on incorpore donc les jaunes d'œufs. D'où l'importance d'avoir un beurre à température ambiante afin de ne pas avoir des petits grumeaux de beurre qui nous obligeraient en fait à surtravailler notre pâte. Et forcément, à l'émulsionner. Voilà. En fait, on va un petit peu enlever l'excédent de pâte autour afin que tout se mélange correctement. On peut voir qu'on a encore des petits morceaux de beurre ici. Donc on va redonner un petit coup avant d'incorporer nos jaunes d'œufs. Voilà. Donc là, nos jaunes d'œufs ont été préalablement clarifiés. Et là, encore une fois de plus, on va simplement mélanger sans trop travailler. Ça se fait à vitesse 1, le minimum. Alors la farine aura été préalablement tamisée avec la levure chimique pour permettre une répartition correcte de la levure et de la farine à l'intérieur de notre mélange. On va débrouiller la cuve juste le temps de tamiser le produit. Donc on utilise ce tamis en inox, qui est un tamis manuel, avec une poignée et qui se manipule d'une seule main. Si tu peux me le verser, si tu peux. Voilà, un petit geste des doigts. Une fois que cette farine sera mise dans le bol du mélangeur, on va pouvoir finir notre pâte et ensuite la réserver au frais. Donc là, la farine est dans notre bol de mélangeur. On va terminer notre mélange. Toujours pareil, à vitesse lente. Pour éviter les écaboussures. Tout à fait. Et ensuite donc, on va réserver notre pâte filmée préalablement au frais. On va la stopper dès que tous les éléments sont mélangés. On n'est pas obligé de faire de la pâte à chaque fois qu'on en a besoin. Il serait très intéressant d'en faire une quantité, la réserver par petits paquets au congélateur. Et lors de l'utilisation, sortir sa pâte, faire sa tarte. Ce qui nous permet d'avoir une facilité d'organisation, qui nous permet de répondre facilement à la demande. Il est vrai que si on doit à chaque fois la faire, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut répéter à chaque fois les mêmes préparations. Donc voilà, pensez à en préparer une quantité et à la stocker. Comme c'est une pâte sablée, c'est une pâte qui est riche en beurre et qui a besoin un petit peu de repos. Donc toujours conseiller de préparer cette pâte la veille pour le lendemain afin qu'elle soit bien froide. Alors le fait de la mettre au frais, ça lui amène quoi ? Disons que ça va nous permettre d'avoir une pâte qui va se raffermir, qui nous donnera une facilité de travail et qui pourra s'étaler de manière beaucoup plus facile. Là, on aurait une pâte un peu molle, donc qui forcément nous poserait problème au niveau de son fonçage. Je fais un fonçage, je veux dire l'application de la pâte à l'intérieur du cercle. Donc là, on va terminer notre mélange. On peut voir que c'est une pâte quand même assez souple. Alors cette pâte est très intéressante aussi car elle peut être utilisée pour d'autres préparations telles que des sablés. Si on avait envie de faire quelques petits sablés pour accompagner le café, le thé, c'est une pâte qui va très bien pour ceci. Et elle peut aussi servir de fond pour des gâteaux divers. Si on avait envie de réaliser un gâteau au chocolat, on aurait pu terminer le fond de notre gâteau avec une pâte sablée préalablement cuite qui viendrait en fait clôturer le montage de notre gâteau et servirait de fond croustillant. Cela irait aussi très très bien. Voilà, donc là on va filmer cette pâte et la réserver. L'idéal étant de la faire la veille pour le lendemain. C'est un morceau de la nuit au frigo. Voilà. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada